Jésus-Christ est le principe, le modèle, la fin de la vie chrétienne. C'est un devoir essentiel de croire en lui, d'espérer le ciel par la vertu de ses mérites, de l'aimer de tout son cœur par-dessus toute chose, comme le Dieu Tout-Puissant, Sauveur des hommes, juge souverain des vivants et des morts. Cependant, quand on suit d'un œil attentif le mouvement des choses, l'agitation du monde, les tendances avouées de la science et des mœurs, Jésus-Christ n'apparaît plus connu, adoré, servi, comme il doit l'être, des hommes. Il est absent de la science, de la littérature, des familles, des écoles, des peuples et même de certaines églises. Vainement, voudrait-on se le dissimuler, il n'est plus, dans la vie humaine, l'atmosphère qu'on respire, le souffle qui fait vivre, Le Christ ne règne plus dans nos vies. Les cœurs séparés de Jésus-Christ ont, en se retirant de lui, quitté leur centre et tournent de nouveau à l'abétissement, à décadence. Hélas, mes chers amis, il est trop vrai, Jésus-Christ n'est pas aimé. Quand je regarde autour de moi, je m'aperçois que de jour en jour, on sape les assises du royaume du Christ, et le Christ n'est plus aimé. Nous sommes tellement entraînés, aveuglés par les illusions du monde, que ces seuls mots, l'amour de Jésus-Christ, les devoirs qu'il renferme, les avantages qu'il apporte, sont comme l'expression d'une chose étrangère pour beaucoup d'âmes. Voilà le mal, il est grand, plus grand qu'on ne peut l'exprimer, terrible aussi, puisqu'en s'éloignant de Jésus-Christ, on s'éloigne de la vérité et du bien. À ce mal profond, il n'y a qu'un remède, apprendre à connaître et à aimer Jésus-Christ. Et nous serons heureux. Seul Jésus-Christ peut apporter le bonheur sur notre pauvre terre. Mes chers amis, travaillons de tout notre cœur avec l'aide de Marie Immaculée à l'avancement du royaume du Christ Jésus, en le faisant mieux connaître pour qu'il soit mieux aimé. Mais, travaillons pour la gloire de Dieu, par nos paroles, nos exemples, nos actions, nos prières, nos aumônes. Gagnons des âmes à Jésus-Christ, notre unique Sauveur, né de la Vierge Marie. Soyons forts et fermes dans la voie. Nous le savons, et la Très Sainte Vierge nous le répète assez souvent, une puissance occulte et satanique a juré de déchristianiser le monde et par le laïcisme d'arracher au Christ les âmes des enfants, de la jeunesse et des mourants. Nous pouvons contrecarrer ce plan diabolique en devenant les instruments de notre Seigneur Jésus-Christ, en nous abandonnant entre ses mains, afin que par nos prières, nos sacrifices, le Christ Jésus puisse, peu à peu, reprendre la place qui lui revient de droit. D'abord dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos écoles, nos hôpitaux, dans notre société tout entière, et surtout dans la Sainte Église. Chers parents, aidez Jésus-Christ, notre Seigneur, en apprenant à vos enfants à mieux connaître Dieu, en leur donnant le goût de le servir, et en leur montrant la joie qu'il y a à l'aimer. Donnez à vos enfants, qui sont l'Église de demain, de quoi bien vivre, et de quoi bien mourir. C'est pourquoi, nous demandons à la Très-Sainte Vierge, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descendent sur vous tous, et y demeurent à jamais, ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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